Bonjour à tous et bienvenue dans cette neuvième vidéo tutoriel de Total War Warhammer 2 dans laquelle nous allons aborder les rois des tombes et la composition d'armée comme à son habitude en début, milieu et fin de partie comment adapter son armée par rapport aux adversaires que vous allez, aux factions adverses que vous allez rencontrer donc on va se mettre de suite en bataille personnalisée, on va tout réinitialiser hop, on va se mettre avec donc du coup les rois des tombes de Camry qui sont ici et nous allons regarder ça, donc Camry, plusieurs départs possibles pour les rois des tombes un départ complètement à l'ouest de la carte, donc plutôt Amérique du Nord à proximité des elfes noires et des scaven où vous avez un des départs les plus compliqués du jeu avec Katep, le grand hierophant vous commencez sur un petit territoire désertique et le but sera d'aller exterminer soit les elfes noires soit les scaven afin de vous développer donc voilà, pas le départ le plus facile mais assez intéressant à jouer vous avez la grande reine, autre reine Kalida qui commence elle complètement au sud-est de la carte donc plutôt Afrique, Afrique de l'Est donc là vous allez vous retrouver confrontés aux hommes lézards au sud et aux nains au nord, aux orques à l'ouest enfin au nord-ouest et à l'ouest complet d'autres factions du coup de roi des tombes et puis vous avez Cetra, l'impérissable qui lui commence en Afrique centrale des parts assez faciles de partie donc si pareil vous commencez Total War Warhammer et que vous avez la possibilité d'avoir le pack roi des tombes et que c'est une faction qui vous intéresse sachant que le gameplay de la faction, enfin le design des skins des unités est plutôt orienté sur l'Egypte ancienne on détaillera un petit peu tout à l'heure le panel des unités donc Cetra, le grand roi des tombes king avec sa phrase célèbre I do not serve I rules donc en gros je ne servirai jamais, c'est moi qui règne c'est moi qui commande vous avez donc Arkane le Noir qui commence à l'ouest de Cetra qui lui a accès à des panels d'unités mort-vivantes alors pas énormément, vous avez quelques cavaleries, des chauves-souris, des loups aussi mais du coup ça rend le gameplay assez sympa parce que du coup ça vous donne un peu plus de diversité dans l'armée donc Arkane qui est un grand magicien et du coup qui est en guerre contre Cetra donc une bonne bataille en perspective quelle que soit la partie entre Arkane et Cetra puisque Arkane a pour but d'aller réveiller le dieu Nagash que j'espère voir dans Total War War Hammer 2 ou 3 de la même manière que Krell avec les morts vivants donc sous forme d'un peut-être d'une unité recrutable quelques secondes ou autre mais j'aimerais bien le voir dans le jeu le but de la faction sera d'aller récupérer les 9 livres de Nagash qui vous donneront pour chacun des livres un bonus énorme sur la carte de campagne sachant que les 9 livres sont complètement éparpillés sur la carte donc vous en avez qui sont proches de vous mais vous en avez d'autres qui sont à l'opposé donc si vous voulez finir une campagne et récolter les 9 livres de toute façon il n'y a aucun objectif de campagne qui vous oblige à aller réchauffer et récupérer les 9 mais voilà vous pouvez vous fixer comme cet objectif là ça serait assez sympa on va prendre Cetra pour nos armées on va dire Cetra le plus joué tout simplement des Tomb King surtout le plus charismatique donc début de partie qui va être avec une économie donc je la rappelle rapidement l'économie des rois des tombes vous avez tout simplement pas d'income enfin vos troupes en fait ne vous coûtent rien en entretien donc elles ne vous coûtent rien vous avez des incomes plutôt toujours positifs mais le problème c'est que vos bâtiments eux coûtent de l'or donc ça veut dire que pour avoir de l'or il va falloir soit que vous construisez des bâtiments qui en génèrent et il n'y en a pas beaucoup et ils ne génèrent pas énormément d'argent soit aller du coup aller poutrer un petit peu raser des villes piller des terres et aller battre d'autres armées pour du coup accumuler son income et pouvoir construire des bâtiments sachant que chaque bâtiment d'infanterie que vous recrutez qui vous permet en fait d'avoir accès à certaines unités est limité en termes d'unités recrutables c'est à dire que si vous avez une caserne niveau 3 la caserne niveau 3 ne vous permettra de recruter que par exemple deux gardiens des tombes et un gardien des tombes avec Albar une fois que vous les aurez recrutés vous ne pouvez plus les recruter à moins d'avoir une autre caserne niveau 3 dans une autre de vos villes et plus vous avez de casernes enfin plus vous avez de villes et plus vous avez de sortes de recrutements enfin pas de sortes de bâtiments de recrutement et bien tout simplement plus vous allez pouvoir avoir une armée une armée complète et de haut niveau c'est une faction qui se joue énormément sur les monstres les rois des tombes donc l'infanterie est là pour enquisser tout simplement donc ne vous attendez pas à avoir une bonne infanterie c'est une infanterie qui tient la route sans plus surtout pour le tier 3 le but sera de jouer énormément sur les monstres donc début de partie de toute façon vous allez avoir accès à ces deux unités là donc on respecte toujours la procédure alors on va plutôt annuler on va recommencer toujours par notre par nos héros tout d'abord donc en héros vous avez plusieurs types de héros vous avez des nécrotechs les nécrotechs assez intéressants puisqu'en fait ils vont vous permettre donc ils sont anti-infanterie ils vont vous permettre de pouvoir apporter des boosts à vos unités mécaniques entre guillemets enfin vos unités monstrueuses qui sont ici donc soit en leur boostant les réparant ou autre donc assez sympa à avoir dans son armée généralement je joue toujours avec un nécrotech quand je peux vous avez un prince des tombes donc le prince des tombes qui est un tout simplement vous avez un anti-large un expert en mêlée perce-armure armure et bouclier donc pareil un anti-héros ennemi ou un anti-unité large j'aime aussi en avoir donc le roi des tombes c'est une faction avec laquelle vous pouvez jouer par exemple avec 4 héros donc avec ils ont tous une particularité différente alors après c'est à vous de voir moi généralement je joue pas toujours avec 4 héros j'essaie d'en avoir 3 mais d'avoir toujours des armées avec tout type de héros donc si par exemple je vais prendre Cetra je vais peut-être pas prendre de prince des tombes puisqu'il va déjà avoir des bonnes compétences par contre si je prends Arcane je vais prendre un prince des tombes parce qu'Arcane lui c'est un mage donc je vais avoir besoin d'un prince pour aller au cac voilà donc on va plutôt partir sur une composition comme ça avec un étrothèque pour booster toutes les unités monstrueuses un prêtre reliche pour avoir accès à des domaines de magie et puis Cetra qui est également un lanceur de sort et un guerrier qui fait quand même relativement des bons dommages surtout quand il a sa monture son char des dieux donc qui devient complètement anti-infanterie avec ce char donc au début il est plutôt anti-large et sorcier et à la fin il devient un sorcier anti-infanterie donc assez sympa aussi donc on va plutôt la jouer comme ça au début de toute façon on respecte comme d'habitude notre composition d'armée avec une ligne de front composée de 4 guerres et squelettes pour encaisser la ligne et puis de 2 unités anti-large pareil toujours adaptée selon la composition contre laquelle vous jouez généralement on va plutôt s'en tenir à ça en termes d'archerie on va pas faire rêver en début de partie on va avoir des archers squelettes je vous conseille d'en avoir 3 pas plus ils sont pas bons portés à 140 donc encore plus bas que les bretons qui ont une portée à 160 on nous dit c'est toujours bonne portée sur les unités donc ça me fait rire donc par rapport aux autres aux elfes ou aux elfes de la nuit la portée est pas bonne tout simplement donc on va dire on va avoir des archers pour avoir des archers mais c'est pas avec ça que vous allez faire le gros de votre armée j'aime bien jouer avec les avec les rois des tombes avec des unités de chars alors c'est j'ai détesté jouer avec les chars avant de avant de jouer avec les rois des tombes et puis finalement les rois des tombes c'est la faction qui m'a appris à micro gérer les chars et à s'apercevoir que finalement bien gérer une unité de chars c'est toujours une unité qui est très très intéressante et c'est pour ça que j'aime bien en avoir un ou deux dans mon armée donc si j'en ai deux j'ai pas de cavalerie si j'en ai un j'ai une unité de cavalerie comme d'habitude donc vous avez donc les chars vous pouvez les recruter de mémoire vous en avez un en début de partie quand vous commencez avec Cetra autrement vous les aurez pas dès le début de partie vous aurez sûrement des cavaliers squelettes donc peut-être en avoir deux deux troupes de cavalerie c'est toujours pareil ils sont pas très bons du tout c'est uniquement pour du coup aller contourner l'archerie ennemi et essayer de de les prendre à revers sachant qu'ils ont en plus le déplacement d'avant-garde qui vous permet en fait directement de les positionner sur les flancs de l'armée ennemie dans les forêts si possible en plus ils sont assez rapides donc une très bonne vitesse ça permet de pas énormément de bonus de charge mais une vitesse qui leur permet de se rapprocher assez rapidement des troupes d'archers ou d'artillerie ennemie donc surtout pour aller harceler voilà pour pour la cavalerie en début de partie le panel des monstres vous avez pas grand chose mine de rien tout ce panel là donc cavalerie un peu monstrueuse et puis et puis panel des monstres donc vous avez généralement accès aux scorpions assez rapidement vous en avez un aussi je crois début de partie avec Cetra donc toujours notre petit scorpion qui va faire un taf énorme moi je surkiffe complètement cette unité généralement je joue quand c'est possible d'en recruter avec deux scorpions je crois que c'est bâtiment niveau 3 on sera plutôt du milieu de partie les charognards qui sont assez sympas aussi en début de partie qui vous permet en fait donc ils ont également déploiement d'avant-garde ça vous permet également d'avoir une unité qui survole l'ennemi et qui va aussi harceler l'archerie et et l'artillerie ennemie et de pouvoir prendre aussi un avantage considérable donc voilà les ushabits les ushabits les ushabits pardon qui sont qui sont aussi des unités assez sympas à avoir dès que vous pouvez donc généralement vous les avez assez rapidement je vous conseille d'en avoir toujours deux ou trois sachant que vous allez pouvoir en fait avec le sort de bataille des rois des tombes vous allez pouvoir en fait invoquer une unité du chaptis justement que vous invoquez un peu où vous voulez sur la carte de campagne sur la carte de bataille ça vous permet du coup de les faire pop sur une unité d'archerie sur une unité de cavalerie sur une unité de cavalerie en pleine charge justement d'un unité d'archerie une unité d'infanterie un petit peu casse-pieds comme ils sont anti-infanterie eux-mêmes généralement ils font un bon taf même s'ils seront assez vite remplacés par des chupis à grand arc qui on va dire sont un peu moins résistants mais qui ont la particularité de pouvoir harass l'ennemi donc de pouvoir tirer à distance sur l'ennemi et qui se débrouillent quand même relativement bien au cac donc on aura tendance par les privilégiés par la suite même s'ils ne sont pas trop disponibles en début de partie et puis nos catapultes toujours une ou deux à voir ça dépend si vous jouez contre d'autres unités enfin d'autres armées héros des tombes deux catapultes c'est jamais une mauvaise idée puisque ça fait quand même relativement ça vous donne largement l'avantage du dégât donc voilà ma composition de départ elle est plutôt comme ça en début de partie c'est au début de partie vous n'aurez pas vous n'aurez peut-être pas de necrotech non plus mais voilà la composition on va dire pour remplir les 20 slots qui serait une composition de départ qui vous permettrait d'aller conquérir les villes autour de vous donc avec les catapultes pour pour harass à distance toujours laissez toujours statique vos unités s'il n'y a pas d'artillerie ennemie vous les attendez vous faites tirer vos archers une fois qu'ils sont proches qu'ils se rapprochent de votre ligne de front vous engagez du coup vos 4 guerriers squelettes sur l'ennemi les lanciers squelettes toujours sur les unités anti-larges pour protéger vos flancs la cavalerie les charognards toujours à essayer de contourner l'ennemi par derrière et d'attaquer les flancs également par les côtés ou par le derrière et puis les ishuabi une fois que vos troupes rentrent en contact vous les envoyez sur les unités d'infanterie pour aller on va dire gagner la bataille d'infanterie et votre scorpion également vous l'envoyez sur l'unité d'infanterie la plus puissante de l'ennemi voilà pour cette composition début de partie composition milieu de partie toujours Cetra toujours notre necrotech toujours notre prêtre donc là je prends un unité de mort alors c'est vous qui êtes libre de choisir la magie que vous souhaitez on va avoir accès toujours donc du coup alors cette fois ça va être un peu plus compliqué à builder puisqu'en fait on va avoir accès à une unité de Garry de Nekara qui est une très bonne unité de milieu de partie puisqu'elle a la particularité d'être anti-infanterie et de causer de nombreux dégâts donc elle est assez équilibrée en termes de stats donc elle prend très cher par contre l'archerie ennemi donc toujours avoir on va dire ces deux unités de squelettes et ces deux lanciers qui ont la particularité de travailler bouclé donc vous pouvez les mettre aussi dans votre première ligne donc un à droite un à gauche on va dire plutôt comme ça avec vos deux unités de Garry de Nekara les Garry de Nekara je vous conseille d'en avoir deux pas plus anti-infanterie donc on attend que la première ligne soit chargée et on vient en renfort avec les Garry de Nekara nos archers ils sont toujours là nos trois unités d'archers on les change pas ils sont au rendez-vous là on aura accès à des chars donc toujours avoir un ou deux chars à vous de moduler selon la composition de l'armée adverse si elle est énormément jouée sur l'infanterie si vous jouez contre des nains par exemple les chars c'est une super unité puisqu'ils n'ont presque que de l'artillerie et de l'infanterie abusez-en abusez-en des chars parce que ça vous fera retourner des situations ils vont finir avec des 200-300 morts par bataille par contre faites bien attention à les micro-gérer vos chars et à bien les faire charger décharger recharger et rouler sur les unités adverses vous allez avoir du coup accès en milieu de partie à un peu plus de panels d'infanterie monstrueuse donc là on va plutôt pouvoir partir sur des Ushuabi à Grand Arc alors ça va dépendre si vous en prenez deux vous pouvez réduire le nombre de vos archers de 1 32 unités d'archers et deux unités du chaptier à Grand Arc vous allez avoir vos deux scorpions qui seront là puisque vous pourrez toujours les recruterez en milieu de partie en cavalerie vous allez avoir du coup les harceleurs sépulcros ou les chevaliers de nécropole mais ça sera plus de l'end game que du mid game donc on va plutôt partir avec une unité d'harceleurs qui a la particularité en fait d'être anti-large donc vous pouvez en fait également les mettre sur les flancs pour on va dire consolider votre première ligne sachant qu'ils ont une armure assez correcte une défense mêlée aussi qui tient la route donc même si le but en fait ça va être d'harace les unités ils sont quand même justement ils peuvent vous faire vous empêcher la cavalerie ennemie ou les monstres ennemis de se répandre en étant anti-large en tirant à distance et en allant pas au cac donc voilà donc ils ont l'avantage aussi d'avoir le déploiement d'avant-garde d'être perce-armure et en armure donc pareil des bonnes unités de fin de partie comme on les aime nouvelle unité depuis très peu le géant d'os pareil donc faites attention à la composition que vous faites parce que là par exemple je mets le géant d'os dans mon armée parce que c'est pareil c'est une unité qui est assez sympa à voir en milieu de partie mais vous allez voir que le problème ça va être d'avoir trop d'unités à distance vous allez déstabiliser votre première ligne donc là si on prend par exemple deux troupes d'archers squelettes plus deux usheptis plus une cavalerie à distance plus un géant d'os qui tira à distance plus on les a déjà donné ceux-là ça s'est déjà bien assez plus vos mages après derrière vous allez avoir une première ligne qui va pas trop tenir la route donc il va falloir peut-être faire des sacrifices à ne pas prendre d'archers peut-être du tout et apprendre du coup à jouer à jouer comme ça après ça sera vous d'adapter dans votre partie et toujours vous adapter par rapport à la composition ennemie des nains qui ont énormément de boucliers les archers ça sert pas à grand chose les archers de base il va falloir plutôt prendre sur eux qui sont perces armures donc voilà toujours privilégier les unités perces armures contre les unités en armure donc tout dépend de la faction contre laquelle vous allez rencontrer vous rencontrez une autre faction roi des tombes là vous pouvez on va dire prendre des archers de base puisqu'ils vont être efficaces et les usheptis n'auront pas même s'ils vont être ils vont être sympas ils n'auront pas non plus ils n'auront pas non plus d'utilité énorme notre catapulte elle est toujours là alors vous allez avoir accès à l'arche des damnés qui est une fausse bonne idée j'ai jamais même si j'ai trouvé assez énorme le manque de munitions est trop marqué et en avoir une pourquoi pas pourquoi pas mais à vous d'adapter entre une catapulte et une arche même si c'est une unité qui c'est l'avantage de l'arche c'est que c'est pareil elle commence à devenir extrêmement bien contre les en fin de partie contre les unités avec des armes voilà pour cette composition milieu de partie on a nos chars on a notre ligne d'infanterie moi là ce qui m'inquiète le plus dans cette armée vu comme ça c'est notre manque de front line donc n'hésitez pas par exemple à l'adapter alors après vous allez avoir les unités de renom c'est pareil mais pour une unité de base à remettre deux unités de guerriers squelettes de base ça c'est à vous d'adapter par rapport aussi à la composition donc là ça nous donnerait une front line assez solide puisqu'on aurait donc du coup nos six unités de base d'infanterie nos deux unités anti-infanterie qui sont juste derrière qui attendent que la ligne de front s'engage nos chars qui seront chargés de passer par les côtés et d'aller harceler l'archerie et l'infanterie ennemie nos usheptis à grand arc qui seraient chargés avec le géant d'os et l'arche des amenés d'harceler les ennemis de même que pour les harcelaires sépulcro qui seront chargés plus avec un rôle d'anti-cavalerie anti-large d'harceler et du coup ce type de unité là et puis vos deux scorpions pareil qui vont avoir pour but d'aller assister les guerriers de Neekara et de les faire jouer contre l'infanterie voilà pour la composition au milieu de partie composition de fin de partie maintenant plus intéressante puisqu'en composition de fin de partie vous allez pouvoir avoir accès au gardien des tombes et au gardien des tombes avec Halbard alors du coup on va reprendre pardon nos hop ils veulent pas donc on va reprendre d'abord notre cétra avec notre incotrect et notre prêtre notre gardien des tombes nos deux gardiens des tombes avec Halbard on a notre front line elle est toujours là toujours au rendez-vous toujours avec bouclier et elle tient la route elle tient la route en plus nos unités sont anti-infanterie de tier 3 et là sont en T large avec une défense contre les charges d'une T large donc toujours bien elles sont toutes en armure avec bouclier donc nickel pour tenir votre ligne de front là on va plus trop jouer avec les archers en fin de partie parce que du coup on va plutôt rencontrer des unités justement en armure donc là c'est là où les Ushaptis les Ushaptis à Grand Arte vont avoir leur utilité je suis toujours avec 2 pas plus pas plus de 2 ça fait déjà bien assez le café après libre à vous de mettre des Ushaptis des Ushaptis anti-infanterie à la place des guerriers de Nekara si vous avez l'income pour il n'y a pas d'income je suis bête avec les rois des tombes si vous avez la capacité je veux dire d'armer des bâtiments pour fait profitez-en puisque du coup ils sont assez efficaces et après du coup l'avantage c'est qu'on va avoir accès au panel de monstres donc les monstres moi mes scorpions je les aime toujours du début à la fin de partie ils sont là on va avoir accès donc du coup à ces unités là en plus donc les unités là en plus on a le hero titan hero titan qui est très bien une fois qu'il est au cac par contre tant qu'il est pas au cac il est lent mais il est lent il coûte cher et je suis pas très fan de cette unité si vous l'aimez vous pouvez en avoir une c'est vrai qu'après voilà arriver au cac il peut vous faire le café mais voilà le temps de se déplacer si vous êtes contre des factions qui sont assez rapides c'est pas très utile ou des factions des factions monstrueuses voilà je suis pas très pas très pour le hero titan par contre j'aime beaucoup le necrosphinx et le sphinx de guerre donc le sphinx de guerre qui a pour but d'ara c'est d'aller attaquer au cac donc qui est anti-infanterie et le necrosphinx qui est anti-large donc ça c'est le must-have que vous pouvez avoir contre toutes les unités de cavalerie ou les unités de monstrueuses ennemis ça vous fera un café énorme anti-large perce-armure provoque la terreur donc réduit le commandement ennemi sincèrement une des meilleures unités anti-large du jeu tout simplement le necrosphinx vraiment pété libre à vous d'avoir un géant d'eau si vous le souhaitez pour harceler les ennemis et pour attaquer les ennemis à distance si vous voyez que vous avez besoin d'affaiblir les 10 ennemis parce que votre inventif va prendre très très cher n'hésitez pas à pouvoir ajouter une unité d'archerie ou une unité de tir derrière vos unités de base votre front-line de base pour pouvoir les affaiblir quand ils arrivent et puis du coup toujours une petite arche des damnés qui en fin de partie comme je vous dis a toute son utilité milieu de partie un peu moins mais fin de partie tout de suite son utilité et puis après moi ce que j'aime bien avoir également c'est de la cavalerie donc les chevaliers des nécropoles avec halbard donc qui sont eux anti-larges ou des chevaliers de nécropoles tout court donc l'avantage c'est qu'en fait bon de toute façon vous allez privilégier les chevaliers de nécropoles avec halbard quand vous les aurez même déjà les chevaliers de nécropoles ils sont assez sympas c'est une cavalerie que j'aime beaucoup l'avantage en fait c'est que les chevaliers de nécropoles de base ils ont plus de dégâts donc vous regardez ils font 40 d'attaques en mêlée avec des attaques empoisonnées ils ont un bon bonus de charge une bonne puissance des armes mais ils sont que perce-armure alors que les chevaliers de nécropoles sont également anti-larges en plus d'être perce-armure ils ont aussi des attaques empoisonnées et du coup à adapter selon la composition donc là ce sera plutôt pour aller contrer l'infanterie et ce sera plutôt pour aller contrer les troupes anti-larges ennemis donc c'est pareil vous avez largement de quoi adapter votre composition d'armée par rapport à la faction contre laquelle vous jouez des factions qui jouent avec des grosses unités monstrueuses type aux elfes qui ont un panel de dragons de phénix de cavalerie la privilégie des unités anti-larges du type nécrosphinx si vous le pouvez ou alors chevalier de nécropole n'hésitez toujours à avoir ces gardiens des tombes qui pourront vous faire le café contre les unités anti-infanterie qui ont beaucoup d'infanterie type les nains les autres factions des rois des tombes n'hésitez pas également à prendre plus d'unités anti-infanterie donc là on est déjà relativement bien avec ces 4 unités d'anti-infanterie plus vos 4 gardiens des tombes généralement ça suffit largement rajouter un petit héros titan pareil si les unités d'infanterie ennemie contre les nains les héros titans c'est super sympa c'est une unité qui va vous faire énormément de bien par contre contre les hommes lézards je ne suis pas sûr que ça vaille le coup un héros titan parce que c'est que de l'unité monstrueuse et il est bien mieux contre les autres unités après il est monstrueux le héros titan mais voilà pour le prix sa lenteur sur le champ de bataille m'exaspère quelquefois donc j'en prends un dans une ou deux armées sur les 6 ou 7 que j'ai mais pas un dans chaque armée et du coup j'essaye de le rentabiliser au maximum c'est à dire par exemple contre les nains d'aller là par contre contre les nains quand je les attaque et héros titan j'en ai toujours parce que il a le temps d'arriver au cac et il va servir à beaucoup de choses voilà donc pour cette avant dernière unité et puis après du coup la dernière unité comme je vous l'ai dit à vous de la dater anti-infanterie anti-large tout va dépendre de ce que vous rencontrez en face si vous êtes en infériorité un petit géant d'os pour pouvoir avoir pour maximiser vos vos enfin les pertes ennemis avant de rentrer en contact avec la front line et je pense qu'on a une armée qui est du coup assez complète pour pour casser des dents à pas mal de à pas mal de monde donc on va prendre hop ici donc équilibré pourquoi parce que de l'anti-infanterie on en a 4 ici 4 ici donc 8 anti-infanterie de l'anti-large on en a 1, 2, 3 ce qui est déjà correct et donc du coup éventuellement avoir un deuxième necrosphinx ici pour avoir la 4ème unité anti-large si vous jouez contre des contre des grosses factions par exemple les hommes lézards tout simplement n'hésitez pas même à enlever par exemple un hero titan pour ajouter peut-être les maximiseries des chevaliers de la nécropole pourquoi pas donc tout ça s'adapte ce que je ne change jamais c'est toujours ça c'est toujours ça que je ne change jamais les Ushuabia Grand Arc toujours très utile quel que soit l'adversaire pour Arras pendant un premier temps et même au CAC par la suite les Ushuabia qui sont des unités infanterie assez énormes et avec les scorpions à vous d'adapter pareil c'est des compositions d'armée qui fonctionnent puisque je les ai testées mais à vous d'adapter selon votre votre plaisir déjà le plaisir de d'avoir je ne sais pas peut-être deux héros titans dans l'armée c'est pareil après ça va dépendre du niveau de difficulté dans lequel vous jouez mais si vous savez bien positionner vos unités et envoyer les bonnes unités contre les bons ennemis de toute façon les compositions j'ai envie de dire il n'y a pas de composition parfaite il y a des compositions adaptées à chaque fois moi je vous donne à peu près à chaque fois les 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 20 unités pour toujours la même chose avoir une composition équilibrée une bonne front line des bonnes unités anti large de la capacité d'arras avec des bons archers et puis le panel avec le seigneur légendaire donc le domaine de magie le domaine de boost des unités des unités monstrueuses et puis et puis le héros qui va casser des bouches en 1 contre 1 c'est toujours un peu près pareil pour toutes les factions ce sera la même chose il y a juste les scaven qui vont changer un petit peu parce que les scaven c'est vraiment eh ben particulier donc on fera de toute façon la prochaine vidéo je pense tutoriel sur les scaven qui sont une des factions les plus compliquées à jouer surtout pour composer leur armée puisqu'il faut savoir faire des sacrifices avec les scaven et ça c'est pas trop dans les dans les mœurs des joueurs de voir des unités sacrifiées à chaque partie mais on verra qu'on peut bien faire voilà donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires me dire exactement aussi comment vous vous construisez vos armées peut-être que vous avez une faction différente de construire en tout cas voilà moi j'ai partagé la mienne avec l'expérience que j'ai voilà c'est pas la meilleure composition que vous pouvez avoir mais c'est une composition qui est très équilibrée qui vous permet de bien approcher toutes les batailles toujours en adaptant comme je vous l'ai dit avec les unités anti-infanterie et anti-large voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme je vous ai dit à laisser un petit commentaire me dire comment vous faites et puis je vous souhaite comme d'habitude un petit commentaire